Le confinement de 2020 Je m'en souviens bien un peu cher Pour nous, c'était tranquille Avec le cabanon, mais les autres Oh misère Ici le président Macron Mes chers compatriotes, gardez espoir La situation s'améliore Je vous implore de rester chez vous La guerre n'est pas Il y en a qui se languissaient à écouter les nouvelles tous les jours Et puis il y en a d'autres qui devenaient carrément fada L'humanité toute entière Était sur le point de sombrer dans la folie Et donc les essais cliniques Menés dans les différents hôpitaux parisiens N'étant pas très concluants Le gouvernement a donc décidé D'interrompre en accord avec le comité scientifique Les différents traitements À base d'hydroxychloroquine À base de chloroquine En revanche, et ça c'est la bonne nouvelle De nouveaux tests effectués auprès de 100 volontaires Avec l'aval du comité scientifique, bien entendu Semblent démontrer l'efficacité d'une nouvelle molécule Le trihydroxystilbène Que l'on trouve principalement Dans le vin rouge Pour tuer le Covid-19, il fallait donc boire du vin rouge ? Oui, alors effectivement, le seul souci avec cette nouvelle thérapie C'était plutôt de réserver les meilleures bouteilles de vin rouge À nos personnels soignants Et vous connaissez les français En matière de vin On n'a pas pu les tenir très longtemps Oh ben ça, toutes les cas ont été prises d'assauts, vous imaginez bien Et puis pas qu'on boulgonne Maintenant que je suis guéri Je peux pouvoir témoigner Que je m'en suis sorti grâce au vin rouge Tout simplement Le problème, c'est que le gouvernement Après avoir confiné les français Il a fallu qu'il les déconfine Et après, il a fallu qu'il les reconfine Il ne fit ça avant que ça dégénère Mais comme le disait mon vieil oncle Boniface Mieux vaut avoir la maladie de Parkinson Que celle d'Alzheimer Parce qu'il vaut mieux renverser un peu de son pastis Plutôt que d'oublier de le boire